Merci à tous d'être venus ce soir pour cette conférence avec M. Georges Bensoussan qui a accepté de venir au Café Laïque. Évidemment, nous le remercions et il est le bienvenu au Café Laïque. C'est vraiment un sujet, le sujet qu'il va traiter, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que ça fait depuis pas mal d'années que je suis préoccupée par la montée de l'antisémitisme qui est bien présent mais c'est surtout ce qui me préoccupe le plus, c'est le silence des dirigeants politiques et de toute la politique de lutte contre l'antisémitisme qui est passé sous silence quasiment. Le fait de trouver normal que dans certaines écoles où il y a uniquement des enfants de confession juif et que devant il y ait des militaires et des policiers et qu'on trouve ça totalement... Enfin, ça s'est banalisé et ça s'appelle depuis quand même quelques décennies en Belgique. Alors, je ne sais pas pour la France, mais je pense que M. Bensoussan va nous expliquer tout ça. Et donc, pour moi, il était très important qu'on puisse en parler ici au Café Laïque parce qu'évidemment, il y a eu pas mal d'événements, que ce soit en France ou en Belgique, dont on ne parle très peu ou peu, voire quasiment pas. On essaie en tout cas de l'étouffer. Alors que c'est un phénomène qui est très, très préoccupant et que voilà. Cela dit, ce week-end, samedi, j'ai été voir le film de Simone Veil qui est vraiment très bouleversant, je dois dire, qui nous rappelle pas mal de choses. Voyant certaines images de la Seconde Guerre mondiale, les déportations, la Shoah, etc. On n'a pas envie que ça se reproduise, évidemment. Mais si on continue dans ce silence, je crains le pire. Et j'espère vraiment qu'on l'évitera. Alors, je vais présenter M. Georges Bensoussan, qui est historien français en même temps. Je pense que vous le connaissez tous ici. Donc, qui est spécialiste, donc historien sur la culture de l'Europe du 19e et 20e siècle. Si jamais je commets des erreurs, vous allez me recobliger. Et qui a consacré ses travaux sur l'antisémitisme, la Shoah, le sionisme. Il est rédacteur en chef de la revue d'histoire de la Shoah. Il était. Ah, il était. Il y a des changements. Donc voilà. Alors, ici, il sera... Donc, Bensoussan va nous éclairer sur ces questions, justement, d'antisémitisme. Le rapport aussi avec la communauté musulmane. Parce qu'on sait très bien que, moi, pour avoir grandi là-dedans, je sais qu'on a grandi avec cet antisémitisme depuis petit. Et puis, dans le milieu du travail aussi, j'ai pu le constater. C'est-à-dire que quand certains enfants tenaient dans certains quartiers des propos antisémites, salles juives, etc., j'avais des collègues. J'étais abasourdie par le fait de voir des collègues qui n'étaient pas musulmans, qui étaient des belgobèges, mais qui ne réagissaient pas. Donc, moi, ça m'a fortement interpellée. On me disait, finalement, c'est pas trop grave. Tu sais, ils disent ça, mais ça ne veut rien dire, ils ne comprennent pas. Moi, j'estimais que ce n'est pas parce qu'ils ne comprennent pas. Au contraire, parce qu'ils ne comprennent pas, il faut en parler. Mais j'ai des doutes que ce soit vraiment une question d'incompréhension, parce que je sais qu'il y avait des propos antisémites dans certaines mosquées où tous les enfants allaient suivre des cours coraniques les mercredis et les week-ends. Donc, pour moi, il est très important qu'on puisse en parler parce qu'il faut absolument qu'au sein de ces familles-là, et qu'ils mobilisent et qu'ils préfèrent prendre conscience à ces enfants qu'on a éduqués dans l'antisémitisme, et que ce sont des propos qui sont punissables normalement par la loi. Je dis normalement parce que jusqu'à présent, on voit que ce n'est pas le cas. Mais bon, je ne vais pas trop parler. Je vais quand même laisser un peu la parole à M. Bensoussan, qui nous fait l'honneur d'être présent. Et je suis vraiment contente et je vous remercie infiniment. Bonsoir Nicolas. Bonsoir à tous. D'abord, merci Fadila Maroufi pour cette invitation. Merci pour cette présentation. Fadila vient de parler d'antisémitisme parce qu'effectivement, c'est à partir de là qu'a démarré cette affaire qui m'a valu quatre années de déboires judiciaires. Et c'est de ça dont je suis venu parler, parce que ces quatre années de déboires judiciaires, ce procès, donc, qui a eu des rebondissements, puisqu'il y a eu une première instance, un appel, la cassation, tout ça a duré quatre ans, c'était le révélateur, pas seulement de l'antisémitisme de certaines couches de la société française, pas seulement du silence, comme vous l'avez mentionné très justement, mais aussi, ça a révélé, comme tout procès d'ailleurs, surtout un procès politique de cette nature, ça a révélé la nature de la société française, ce dont elle était malade profondément. Parce que, sur le fond, un procès comme celui-là, un procès politique jugé à Paris devant la fameuse 17e chambre correctionnelle, celle qui juge les délits de la presse et d'opinion, c'est, pour reprendre, pour paraphraser la formule de Durkheim, c'est ce qu'on appelle un fait social total, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui réfracte le fonctionnement d'une société tout entière. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas ce qui s'est passé, je vais essayer de résumer l'affaire en quelques mots, pas être trop long. Le 10 octobre 2015, je suis invité à l'émission d'Alain Finkielkraut, « Réplique, France Culture », bon, et face à moi, Patrick Veil, politologue, le sujet de l'émission était l'intégration dans la République française. Je cite de mémoire un sociologue français d'origine algérienne, Smaïn Lachère, qui, dans un film documentaire qui allait passer sur France 3, sur une chaîne française, quelques dix jours après, je crois, un film auquel j'avais moi-même participé, avait prononcé des paroles extraordinairement fortes, extraordinairement courageuses, et voici ce qu'il disait, lui, Smaïn Lachère, dans le film. Il disait, « Cet antisémitisme, il est déjà déposé dans l'espace domestique, il est quasi naturellement déposé sur la langue, déposé dans la langue. Il est dans l'air qu'on respire. Des parents ont leurs enfants, quand ils veulent les réprimander, il suffit de les traiter de juifs. » Bon, mais ça, toutes les familles arabes le savent. « C'est une hypocrisie monumentale que de ne pas voir que cet antisémitisme, il est d'abord domestique. » Fin de citation. Bon, je n'avais pas la citation verbatim de Smaïn Lachère sous les yeux. Je cite de mémoire, dans le feu de la discussion avec Patrick Veil, une discussion qui était d'ailleurs très tendue pour ceux qui ont écouté l'émission, ou qui l'ont réécoutée, c'était extrêmement tendue. Bon, pour les habitués de France Culture, Don Fickel contre lui-même, il a dit que c'était effectivement une des émissions les plus difficiles qui l'ait menée. Ce que je dis, moi, au micro, c'est ceci. « Il n'y aura pas d'intégration tant qu'on ne se sera pas débarrassé de cet antisémitisme à ta vie qui est eu comme un secret. » Il se trouve qu'un sociologue algérien, Smaïn Lachère, d'un grand courage, vient de dire dans le film qui passera bientôt sur France 3, « C'est une honte que de maintenir ce tabou. » À savoir dans les familles arabes en France, et tout le monde le sait, mais personne ne veut le dire, l'antisémitisme, on le tête avec le lait de la mer. » Fin de citation. À partir de là, j'ai déclenché une tempête, mais en quelques jours, ce n'est pas venu trois mois après, et c'est venu dans les cinq jours qui ont suivi. C'est-à-dire qu'il y a eu une conjonction de deux types de milieux en France qui se sont ligués pour essayer de m'envoyer vers le tribunal, ce qui n'était pas acquis d'avance. D'ailleurs, ça s'est fait très tardivement, le recours judiciaire. C'est d'une part le CCIF, Collectif contre l'islamophobie en France, qui depuis a été dissous, depuis l'affaire Samuel Paty, vous le savez, et d'autre part les milieux gauchistes. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait d'emblée dans cette affaire qui commence en octobre 2015, la conjonction de ce qu'on appelle en France, vous l'appetez peut-être comme ça d'ailleurs en Belgique, l'islamo-gauchisme. Alors certains pensent qu'ils ne disent, du moins qu'ils n'ont jamais rencontré l'islamo-gauchiste, moi si, c'est cela précisément. C'est-à-dire qu'il y a eu la conjonction des gauchistes de profession, d'une certaine frange du gauchisme français, qu'on retrouve d'ailleurs chez les Mélenchoniens, si vous voulez, ça ne veut pas dire tous les Mélenchoniens, mais c'est là qu'on les retrouve essentiellement. Et de l'autre côté, les islamistes n'ont bien évidemment absolument pas les mêmes valeurs les uns et les autres. Bon, ça c'est clair et net. Et donc ils vont se fixer sur les mots « le lait de la mer » pour dire quoi ? Pour dire « il est coupable de racisme » puisqu'il emploie une métaphore biologique, comme si le lait était le sang. Et cette expression, qui est une métaphore en usage dans la langue française depuis des siècles et des siècles, Jacques Julliard, dans le livre que j'ai consacré à cette affaire, dans la préface du moins de ce livre, Jacques Julliard dit de cette métaphore, banale, que ça signifie tout simplement « dès la petite enfance » ou « dans le milieu familial ». Ce que tout le monde sait. De bonne foi, tout le monde le sait. Or, la surprise, c'est que nous sommes samedi 10 octobre et j'apprends le mardi 13 octobre par une amie d'origine algérienne, d'ailleurs, qui me téléphone, j'étais à Bordeaux, et qui me dit « Georges, il faut que tu saches qu'il y a une pétition qui circule contre toi. » « Ah bon ? Mais pourquoi ? Pour ce que tu as dit à France Culture. » « Quoi ? » Et elle me cite le propos. « J'apprends qu'effectivement, Smaïn Lachère, qui n'avait pas écouté l'émission, mais que ses militants gauchistes lui avaient écrit « je sais tous ces détails parce qu'ils ont été mis en examen, c'est la loi, j'ai accès au dossier. » Donc j'ai vu tout le dossier. Cette militante-là, gauchiste, qui n'est pas du tout liée au CCIF, mais qui est bien et bien liée au mélanchonisme français, lui écrit un jour après l'émission pour lui dire « Monsieur Lachère, j'ai beaucoup de respect pour vos travaux, etc. » « Vous ne pouvez pas laisser passer de tels propos. » Elle l'incite finalement à porter plainte. Smaïn Lachère va donc écouter l'émission et il publie un communiqué trois jours après l'émission dans lequel il dit, il parle en tous les cas de causes biologiques à propos du lait de la mer. Voici exactement le communiqué de Smaïn Lachère. « Je n'ai jamais dit ni écrit nulle part ce genre d'ignominie. Comment peut-on croire une demi-seconde que dans ces familles, l'antisémitisme se transmettrait finalement par le sang ? » Extraordinaire, parce que là, on est carrément dans un miracle christique. Le lait est devenu du sang. Extraordinaire. Ce qui est d'autant plus frappant que la gauchiste en question qui s'appelle Laurence Decoq le fasse par soucis militants et malhonnêteté. D'accord, mais Smaïn Lachère, non. On est quand même frappé là de ce qui a pu le motiver. J'en parlerai éventuellement au moment du débat tout à l'heure. La deuxième surprise, c'est qu'il demande un droit de réponse au CSA. Vous savez, c'est l'organisme de régulation des médias en France. Et le CSA lui a accordé immédiatement, c'est-à-dire que le CSA demande à France Culture un droit de réponse. La directrice de France Culture demande à Finkielkraut de lire le droit de réponse. Elle ne demande pas son avis. C'est une obligation. Et Finkielkraut, la voix blanche, deux semaines plus tard, va lire le communiqué de Smaïn Lachère qui est exactement, mais un peu plus long, les lignes que je viens de vous lire. Il va parler d'ignomini et d'antisémitisme transmis par le sang. Et à partir de là, on peut dire que tous ces adversaires islamistes d'un côté, gauchistes culturels de l'autre, vont s'empouffrer dans la brèche pour faire quoi ? Pour m'accuser de racisme, m'imputer une assignation biologique des, entre guillemets, des Arabes en France et finalement me conduire à un procès. C'est ça le but. Le but, c'est donc, dans une inversion totale de la réalité, qui est le propre des systèmes totalitaires, je dénonce l'antisémitisme et le racisme et je suis moi qualifié de raciste. On est là dans une inversion caractéristique d'un système quasiment orwellien du monde totalitaire. À partir de là, les choses vont aller très très vite, en quelques mois, et d'emblée, ceux qui me soutiennent, qui sont très nombreux, parce qu'au départ, la pétition dont parlait Malika Sorel, elle, l'amie algérienne dont je parlais, qui est française maintenant d'ailleurs, Malika Sorel, cette pétition dont elle fait état deux, trois jours après l'émission, a rassemblé 20 signatures, dont la fameuse Laurence de Coq. Mais aussi Alain Grèche, grand patron ex, grand patron du monde diplomatique, et un Israélien dont on se demande ce qu'il vient faire dans cette querelle, Shlomo Sand. Au procès de janvier 2017, j'anticipe un peu, à propos de cette métaphore, le lait maternel, Elisabeth de Fontenay, qui est l'un de mes trois témoins, dira ceci, qui à mon avis résume toute l'affaire et dégonfle complètement l'accusation, une transmission, et dit-elle, une transmission généalogique n'est pas une transmission génétique. Voilà, elle a tout dit en deux mots. à partir de ce moment-là, je dis que la machine s'emballe, et là, on va assister carrément à une chasse aux sorcières, une chasse aux déviants, qui fait que progressivement, je vais être montré du doigt, progressivement, je vais être banni d'un certain nombre de médias qui m'invitaient jusque-là, par exemple, France Culture, depuis sept ans, je n'ai plus jamais été invité, sauf par Alain Finkielkraut, sauf par lui. Mais pour tout le reste, ça a été le black-out total. Dans d'autres médias, n'en parlons pas, bien sûr, France Inter, n'en parlons pas de Télérama, et autres, bon. Quand je dis que la machine s'emballe, c'est que dès que le 14 octobre, l'émission a eu lieu le 10, sur un site qui s'appelle ouma.com, un certain Jacques-Marie Bourget écrit ceci à propos de mes propos. « Si personne ne vient crier halte à la haine, armons-nous et préparons dès maintenant la guerre civile. » C'est extraordinaire, parce que là, ça ne suscite aucune réaction de la justice. Il appelle à la guerre civile. La machine s'emballe, quand je dis que la machine s'emballe, c'est qu'une autre pétition, une pétition de soutien à ma personne est mise en place par Taguieff, par Yves Ternon, par Jacques Tarnero et par d'autres, dont Joël, d'ailleurs, qui a participé, et qui rassemble plus de 250 personnes, dont le Grand-Bain de France, évidemment Finkielkraut et tous les autres, et un grand nombre de gens que je ne connais pas, de grandes figures intellectuelles françaises. C'est-à-dire que le soutien est énorme. Bon, il est considérable. Il n'empêche, la machine continue à s'emballer, car début novembre 2015, alors que pour l'instant, on n'est pas encore en justice, je reçois un coup de fil d'un cadre de la LICRA, Antoine Spire, qui me dit « Nous allons publier un communiqué contre vous, mais nous allons le retirer à une condition que vous présentez des excuses publiques. » Il a dit « Je refuse. » Il n'y a aucune excuse à présenter. Ce sont les Juifs qui ont été agressés. S'il y a des excuses à présenter, c'est aux Juifs, pour l'instant. Ce n'est certainement pas vis-à-vis des agresseurs. Et, emballement encore de la situation, Smaïn Lachère, qui s'était contenté d'un communiqué au mois d'octobre, va déposer plainte en justice au mois de novembre. Alors, à partir de ce moment-là, s'il dépose plainte en justice, le parquet saisit de l'affaire et le parquet va examiner l'affaire sur le fond. Mais, en fait, l'affaire n'ira pas jusqu'au bout parce que trois mois seulement après le dépôt de plainte de Smaïn Lachère, il retire sa plainte sans aucun contact avec moi. Il a toujours refusé de me rencontrer, refusé de me parler au téléphone et refusé de répondre au mail. Simplement, par le contact entre les deux avocats, ils se sont mis d'accord sans aucune compensation de quelque sorte que ce soit, ni financière, ni morale, etc. Il retire sa plainte. L'affaire est close. Je comprends maintenant pourquoi il retire sa plainte parce qu'il dira plus tard lorsque je serai relaxé en mars 2017, il dira plus tard à une amie commune je suis content qu'il ait été relaxé parce que finalement nous avons dit la même chose. C'est un peu tard. C'est un peu tard. L'affaire est close. En février 2016, il n'y aura pas de procès. L'affaire est close mais pas du tout, en fait. Parce que pour le CCIF qui se tient en embuscade, il n'est pas question de laisser la proie à Bensoussan s'échapper. Et le CCIF en mars 2016 va déposer un signalement, c'est-à-dire en fait une forme de plainte qui va donc faire en sorte que le parquet se ressaisit de l'affaire et alors cette fois la machine s'emballe. Donc le CCIF fait que le parquet se saisissant de l'affaire, le parquet demande à la police judiciaire de m'auditionner. Je vais donc à la convocation de la police en juin, m'auditionne pendant les demi-heures, vous avez bien dit ceci, c'est très bien. Et puis, surprise, en août, je reçois un coup de fil, un deuxième coup de fil de la même officielle de police judiciaire, très gênée d'ailleurs, de me dire, le parquet me demande de vous réauditionner. Ah bon, c'est assez rare, paraît-il. J'y retourne, je dis à peu près les mêmes choses, très bien, je pense à mon avis que tout ça va se dégonfler comme une boudruche et qu'il n'y aura pas de suite, je me trompe. Le parquet donne suite en octobre 2016, donc il y aura un procès. Et le procès s'ouvre en janvier 2017 à partir des propos que je vous ai cités, l'antisémitisme était au lait de la mer. Alors, qui est à la manœuvre ? Bien sûr, le CCIF, ils étaient effectivement le jour du procès au premier rang de l'accusation, ils resteront d'ailleurs sur les rangs de l'accusation jusqu'à la cassation, tandis que d'autres parties civiles se sont désistées. À la manœuvre également, une partie de l'extrême gauche, celle dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est adepte de la délation depuis longtemps, et ce qui est frappant d'ailleurs en matière de délation, c'est qu'on remarquera une chose, c'est qu'autant dans les temps modernes la délation était vue comme un crime, comme une infamie, autant dans les périodes révolutionnaires la délation est vue comme une vertu civique à encourager. C'est-à-dire que de passion basse, jadis, un délateur au XVIIIe siècle est vu comme un être infâme, un délateur sous la révolution est vu comme un héros. Eh bien, on n'en est pas sorti, sur le fond. Et, troisième élément, ce qui est frappant parmi les accusateurs, mais là, on entre déjà dans la sociologie de ce que va être ce procès et ce qu'il révèle de la société française, le rôle clé de ce que Régis Debré appelle la basse intelligentsia, c'est-à-dire tous ces intellectuels frustrés qui sont arrivés à un certain niveau élevé de diplômes mais qui n'ont pas les positions sociales qui correspondent aux diplômes. C'est la clientèle mélenchonienne. Absolument, toute la clientèle mélenchonienne qu'on retrouve là. Et là, vous avez parmi eux, dans cette clientèle-là, ce que Jacques Julliard dans sa préface appelle « des intellectuels ratés et une surabondance de mouchards et d'hiennes dactylographes ». Les hiennes dactylographes font référence à la fameuse formule contre Sartre de Jean Canapa. Bon, mais ce n'est pas l'essentiel, ça. L'essentiel, c'est qu'on voit d'emblée que la justice va être instrumentalisée à des fins politiques et que la première conclusion La première conclusion qu'on peut tirer de cette affaire, c'est que la vie intellectuelle est sous l'œil de la justice. Les rapports sociaux sont judiciarisés. Finalement, chacun est menacé demain d'être conduit devant la 17e chambre. C'est le juge qui devient la seule instance morale dans la société française d'aujourd'hui. Nous sommes entrés dans une société des juges, c'est-à-dire dans le contraire de la démocratie parce que les juges ne sont pas élus. Deuxième point, quel est le but du procès ? Parce que le CCIF est à la manœuvre mais le gauchisme culturel dont j'ai parlé tout à l'heure ne s'est pas encore manifesté. Il se manifestera très tard par le biais de la Ligue des droits de l'homme et d'autres. Pour l'instant, il n'y a que le CCIF en ligne. En fait, le but, ce n'est pas forcément de gagner. Le but, c'est de salir un individu et de ruiner sa réputation. C'est-à-dire de soupçon tout son travail intellectuel. En l'occurrence, moi, c'est un travail d'historien. J'ai publié un grand nombre de livres d'histoire pas du tout liés à l'actualité. Ce sont des livres d'histoire d'historien depuis des années. On va jeter un trouble et un doute sur tout mon travail intellectuel pour dire « Ah oui, mais Ben Soussan, ce n'est pas celui qui a eu un procès jadis. Il n'est pas net. » C'est ce qui s'est passé avec Paul Yonnet en 1993 après son livre « Voyage au centre du malaise français ». Bon, je reviendrai peut-être tout à l'heure. Parce que le but du CCIF qui a beaucoup d'argent parce qu'un procès coûte de l'argent. Celui-là, par exemple, nous a coûté il y a eu une souscription pour m'aider pratiquement 22 000 euros. Bon. Le CCIF aussi doit payer. Pour le CCIF, on sait très bien d'où viennent les fonds. Donc, ils peuvent multiplier les procès à l'infini. Ils peuvent les perdre et ils les perdent souvent d'ailleurs à l'infini. Peu importe. L'important, c'est de salir. L'important, c'est de faire en sorte que même acquittés, les accusés d'hier resteront malgré tout, verront malgré tout leur réputation flétrie et resteront ininvitables dans la plupart des médias. J'ai été acquitté trois fois. Première instance, appel, cassation, rien n'a changé du côté médiatique. Mon nom sent toujours le souffre. Donc, je suis toujours invité par une partie des médias qui sont catalogués de droite ou d'extrême droite ou même fasciste, carrément pour certains, mais la bien-pensance du monde ou de Libération ou de Télérama ou de France Interne, jamais. Je sais même par un ami de France Culture qui a maintenant pris sa retraite, mais je n'ai quand même pas cité son nom, qui m'a dit plusieurs fois j'ai proposé ton nom pour tel ou tel sujet, par exemple, et il y a eu un silence gêné dans la rédaction. Il n'y a pas eu de nom à l'approbateur, mais on a fait l'amour. Finalement, on est passé à quelqu'un d'autre. Donc, les milieux islamistes savent bien que l'important c'est de ruiner socialement un adversaire, même si on perd. C'est-à-dire qu'ils utilisent les armes de la démocratie pour ruiner la démocratie. Bon, ça c'est un point fondamental. Et en me faisant taire moi, le problème c'est pas tellement moi seulement qu'ils veulent faire taire, c'est qu'ils veulent faire taire les autres par peur. En disant, on va quand même pas connaître les mésaventures de Bensoussant, on se tient à carreau et on tourne cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler désormais. C'est donc l'antichambre d'une mort sociale ce qui se passe avec un procès. C'est ça le but. Le CCIF peut perdre mais sa stratégie a gagné parce qu'ils ont perdu au procès. Mais stratégiquement ils ont gagné contre moi. C'est ce qu'on peut dire sur le fond. Parce que chacun craint d'être accusé de racisme et le racisme étant l'accusation la plus ignoble qui soit, chacun est sous le coup de cette peur-là effet que la parole est de plus en plus censurée, contrainte et qu'on n'ose pas parler de peur d'être taxé, de racisme, d'islamophobie, etc. Ou de fascisme ou d'extrême droite. Regardez comment le qualificatif d'extrême droite est extensible à l'infini. Il suffit pour disqualifier l'adversaire de dire c'est l'extrême droite. C'est fini. Paraitrait que Staline aurait dit un jour un mot intelligent il aurait dit quand vous discutez avec un adversaire traitez-le de fasciste. Ça lui fera perdre son temps pendant une demi-heure il cherchera à se justifier. Je ne sais pas si la parole est juste ou elle est apocryphe en tous les cas la tactique est juste. Donc cette étiquette d'islamophobe ou de raciste ou ce que vous voudrez ça vaut une délégitimation professionnelle parce qu'à partir de ce moment-là ce n'est pas seulement qu'on ne va pas vous inviter c'est que vos travaux antérieurs sur la Shoah ou sur le chanisme ou sur le départ des juifs du monde arabe seront entachés de soupçons. Tout ça n'est pas très net. Ce qu'on peut dire également c'est que si on en arrive là en France c'est parce qu'il y a eu une inflation de lois antiracistes depuis 1972. Que ces lois antiracistes étaient nécessaires oui la loi Pleven en 72 était nécessaire mais il y a quelques alinéas dans la loi qui sont flous et qui ouvrent la voie précisément à un boulevard de mise en accusation. Cet alinéa qui est flou c'est incitation à la haine ou provocation à la haine mais à partir de quand ça commence et où ça finit ? C'est très large l'incitation à la haine ou provocation à la haine d'autant que la haine en soi ce n'est pas un délit. Si elle n'appelle pas au meurtre à la violence physique ce n'est pas un délit en soi. On peut haïr oui effectivement on ne peut pas forcer à aimer tous les juifs tous les les bouddhistes les maghrébins les musulmans les noirs tout ce que vous voudrez peu importe l'incitation à la haine c'est quelque chose qui est beaucoup trop vague la provocation à la haine aussi à partir du moment donc où vous décrivez une réalité mortifère comme par exemple l'antisémitisme en France qui progresse dans certains milieux ou le machisme ou l'homophobie ou effectivement le racisme qui se donne à coeur joie dans les cités le racisme anti-noir est dévastateur en France ou le racisme anti-chinois dans certains quartiers où les communautés cohabitent et je connais très bien les quartiers dont je parle à Paris et bien si vous décrivez une réalité subjective et dangereuse vous êtes vous-même un instigateur de haine un prêcheur de haine alors que vous ne faites que décrire une réalité qui est mortifère et si vous la décrivez c'est précisément pour dire armons-nous pour ne pas laisser cette gangrène continuer à détruire la démocratie française bon alors ce que ça révèle cette histoire ce procès qui se met en branle à ce moment là à partir donc de fin 2016 c'est que finalement je disais une banalité au micro il y a de l'antisémitie dans les familles arabes en France c'est un secret de polichinelle quand des enseignants j'ai parlé avec des enseignants j'ai été moi-même longtemps j'ai parlé avec des policiers par exemple mais ils rigolent tous pour ça ils ont fait un procès mais tout le monde le sait en France tout le monde le sait et c'est pour ça précisément donc ce que ça met en lumière c'est précisément le déni la force du déni en France alors je dis en France parce que le procès s'est passé en France ça ne veut pas dire que ça se fasse pas ailleurs ce dont je parle bien sûr c'est à dire que dès lors qu'un certain nombre de faits bruts sont gênants l'adversaire va les qualifier de non représentatifs caricaturaux simplistes finalement il va vous qualifier vous même de simplistes sous-entendu vous êtes un benet vous êtes un débile par rapport à la pensée complexe que représenterait son propre raisonnement ça c'est le premier point le deuxième point c'est que quand je dis que ça renvoie à un climat de déni le climat de déni est très large et il touche un très grand nombre de sujets en fait le déni c'est quoi c'est une résistance au réel quand le réel inflige un démenti à tout ce à quoi vous avez cru depuis votre jeunesse et déconstruire une croyance c'est d'autant plus difficile que ça s'assimile à la déconstruction d'une vie entière de militantisme et c'est difficile de penser contre soi comme dit l'autre c'est difficile à un moment de dire je me suis trompé je repense à nous vous ferez une réalité c'est ça l'un des mécanismes du déni se protéger soi-même alors du coup quand je dis le déni c'est une véritable passion française depuis longtemps je fais allusion ici au livre que j'ai coordonné en 2002 les territoires perdus de la république sous un pseudonyme sous un pseudonyme parce que je savais dans quel pays je vivais précisément et d'emblée alors que le livre a été accueilli par un silence glacial de toute la gauche et il a fallu simplement que Chirac prononce l'expression territoire perdu de la république un an après pour que le livre commence à être connu mais pas plus acheté que ça donc l'expression territoire perdu a connu un succès prodigieux mais le livre n'a pas été vendu c'est après les attentats de Charlie Hebdo que l'éditeur qui est toujours à la recherche d'un bon bout commercial évidemment qui ne perd pas le nord va republier le livre et va en vendre évidemment des milliers à ce moment là mais pendant 15 ans rien il y a eu très peu mais beaucoup de gens ont cité le livre sans l'avoir lu or pour ceux qui l'ont lu on aura affaire à quoi on aura affaire précisément à un déni et ce déni c'était de dire oui d'antisémitisme effectivement dans les écoles par exemple et le fait est que les élèves juifs ont quitté en masse le système public français en masse ça ne veut pas dire totalement mais à 80% mais ce sont dit la presse de gauche en 2002 on publie le livre ce sont des troubles intercommunautaires des troubles intercommunautaires on a vu des jeunes juifs attaquer des musulmans allant sur le chemin de la mosquée le dimanche matin mais c'est aberrant mais c'est totalement de la folie orwellienne là on est dans un monde de fous de lire cela imaginez simplement ce que peut ressentir je ne dis pas seulement le français moyen le juif moyen mais simplement le démocrate moyen en France de voir un tel déni de réalité or les rapports se sont accumulés les années suivantes il y a le rapport Robin mais il y a beaucoup d'autres rapports il y a le rapport El Karoui de 2018 qui est très dur là-dessus sur la réalité de cet antisémitisme par exemple El Karoui nous apprend qu'entre 2012 et 2018 sur les 20 terroristes qui ont islamistes qui ont assassiné en France 19 étaient d'origine maghrébine ce n'est pas moi qui l'invente c'est El Karoui qui le dit on ne peut pas le suspecter de racisme ce qui est frappant aussi dans ce déni c'est que par exemple le déni des avatars de l'histoire juive dans le monde arabe l'expulsion des juifs du monde arabe par épuration ethnique la spoliation des juifs du monde arabe même si un grand nombre d'entre eux n'ont pas été expulsés au sens juridique du terme beaucoup sont partis par intimidation parce que l'avenir économique était étranglé devant eux parce qu'on leur a fait peur à part le cas de l'Egypte où il y a bel et bien une expulsion bonne et due forme les autres n'ont pas été expulsés mais on a tout fait pour les faire partir le fait est que ils étaient un million à la fin de la guerre ils sont 3000 aujourd'hui et donc sur cette histoire des juifs du monde arabe il y a un déni total essayez essayez simplement comme on l'a fait il y a quelques années avec Michel Rotman le producteur le frère de Patrick Rotman de monter un film documentaire sur la fin des juifs du monde arabe Rotman c'est son métier c'est pas le mien on a bâti le synopsis ensemble à partir de mon livre juif en pays arabe il n'a jamais réussi à trouver un producteur un financement une chaîne de télé et il m'a dit de toute ma vie je n'ai jamais vu un tel refus c'est ça le refus dont je parle refus déni également de l'antijudaïsme persistant au Maghreb voyez le cas de l'Algérie il n'y a plus de juifs en Algérie et il y a un antisémitisme d'état extrêmement violent on l'a vu lorsque récemment le rabbin Korsia devait accompagner Emmanuel Macron en Algérie j'ai désisté c'est à dire qu'en fait ce déni ça renvoie à quelque chose de plus large ça renvoie à la passion du déni en règle générale chez tout un chacun il y a une phrase de Proust qui est très juste sur l'économie de la connaissance Proust dit dans la recherche ceci les faits ne pénètrent pas dans l'univers de nos croyances elle est très belle cette phrase parce qu'effectivement face à nos croyances les faits ne pèsent pas lourd jadis quand j'étais jeune professeur de lycée naïf je citais souvent la formule de Lénine les faits sont têtus Lénine avait tort et j'avais tort de le citer les faits en fait ne sont pas têtus ce qui est têtu ce sont nos croyances nos idées préconçues et par exemple puisque j'en suis à la question des juifs du monde arabe qui n'existe plus aujourd'hui mais qui ont existé jadis la difficulté à entendre cette histoire je vous ai raconté donc les avatars de Michel Rotman ces difficultés ont un but en France c'est préserver intact le mythe d'une idylle juifs et arabes ont toujours vécu en bonne entente au Maghreb ou ailleurs dans le monde arabe et finalement qu'est-ce qui serait venu ruiner cette bonne entente et bien le colonialisme français ou anglais ou italien peu importe et le sionisme bien sûr l'état d'Israël bon donc des mythes et des mythologies qui m'ont fait penser évidemment à Albert Mémi juif tunisien qui est mort il y a deux ans et Mémi dans un texte déjà ancien se souvient de son arrivée en France en 1957 il a 37 ans il est jeune sociologue il a fait ses études en France mais il est retourné vivre dans l'Algérie indépendante parce qu'il a soutenu le combat de l'Algérie indépendante et il s'aperçoit très vite qu'il n'aura pas sa place en tant que juif qu'on lui barra la route partout certes on ne l'exclura pas mais en France sort de façon sournoise pour lui mettre des tas d'embûches sur son chemin et Mémi raconte qu'il arrive dans les années 57 58 60 il est reçu comme homme de gauche il a écrit portrait du colonisé 1955 qui est un énorme succès à gauche qui est un très beau livre donc il est reçu dans tous les salons de la gauche parisienne Germano Pratine et il raconte ceci j'arrivais en France et je me trouvais confronté avec ce racontard qui courait les salons de la gauche parisienne les juifs auraient toujours vécu en parfaite entente avec les arabes on me félicitait presque d'être né dans des pays où le racisme et la xénophobie étaient inconnus cela me faisait rire j'avais entendu tant de sautis sur l'Afrique du Nord et venant des gens les mieux intentionnés que je n'y réagissais pas tellement c'est vrai ce bavardage a commencé à me préoccuper lorsqu'il devint un argument politique c'est à dire depuis 1967 et effectivement ce bavardage renvoie à tout ce que Paul Yonnet a analysé dans Voyage au centre du malaise français en 1993 je venais de ce livre ce livre a été dénigré par toute la gauche française Laurent Geoffrin a écrit carrément avant même l'apparution du livre une semaine avant dans Libération Le Pen à l'université je rappelle que Yonnet était professeur de sociologie ce livre a disparu de la circulation il était épuisé depuis Belleurette Paul Yonnet est mort depuis 11 ans déjà et les éditions de l'artilleur l'ont réédité il y a deux mois je l'ai lu donc il y a deux mois j'ai découvert ce livre dont j'avais entendu parler mais avec un parfum de soufre à Yonnet c'était pas fréquentable c'est ce qu'on disait dans les milieux juifs du mémorial de la Chaux où je travaillais à l'époque on disait Yonnet il n'est pas très net sur Vichy il n'est pas très net sur les juifs sans que personne l'ait lu d'ailleurs j'ai lu le bouquin d'Yonnet évidemment il n'y a absolument rien d'antisémique il n'y a absolument de racisme dans le bouquin d'Yonnet mais il montre très bien comment toute la machine d'SOS racisme en 84-85 est une machine mitterrandienne totalement politicienne pour casser la droite française en faisant monter le Front National et ça a marché d'ailleurs toute cette machine de SOS racisme avec Arlem Désir Julien Drey et compagnie a alimenté la légende de l'âge d'or judéo-arabe au Maghreb je n'ai pas le temps de donner des détails mais si vous avez l'occasion lisez Paulionnet il date de 30 ans ce livre il avait vu l'essentiel de l'évolution française il n'y avait rien d'extrême droite chez lui ni raciste ni quoi que ce soit mais ça va lui coûter cher sur le plan de sa carrière il va être blacklisté pendant une quinzaine d'années pratiquement jusqu'à sa mort il va continuer à écrire mais on ne rendra plus compte de ses livres alors ce qu'on va me reprocher moi si vous voulez ça va expliquer l'acharnement et à la fois du gauchisme culturel et des islamistes c'est d'avoir cassé par un livre et un seul le mythe de la parfaite entente moi avant d'arriver au procès en janvier 2017 je pensais qu'on allait me faire payer mon livre les territoires perdus de la république voilà la revanche du gauchisme pas du tout pas du tout il n'a pas du tout été question lors du procès le seul livre qui a été cité c'était juif en pays arabe le grand déracinement un livre d'archives d'historien c'est pas un livre d'humeur c'est pas un essai c'est un livre qui a demandé 5 ans de travail dans les archives de France d'Israël et d'ailleurs où j'essaie de comprendre pourquoi les juifs sont partis et je fais remonter ça au milieu du 19ème siècle du Maroc jusqu'à l'Irak en prenant 5 pays témoins Maroc Irak Libye Egypte et Yémen bon et effectivement la légende du vivre ensemble après ce livre là ne tient plus du tout ce livre n'a été réfuté par aucun historien personne m'a apporté la contradiction pour dire c'est un tissu de niaiserie un tissu de racontard un tissu de mensonge mais là j'avais vraiment cassé la légende du vivre ensemble d'où le fait d'ailleurs que le monde Libération Télérama m'avait totalement blaclisté complètement mis à l'écart et ça c'était le premier point ce qu'on me reprochait en deuxième lieu c'était aussi d'avoir mis en lumière et ça c'était plutôt les territoires perdus de la république les dérivent d'une partie de l'immigration qui était mal intégrée et encore moins bien assimilée bon et c'est ça précisément qu'on va chercher à me faire payer bon alors ce que j'avais dit au micro c'était quoi de France Culture ce que j'avais dit c'était simplement qu'il existait un antisémitisme familial un antisémitisme d'atmosphère si vous voulez comme Gilles Kepel parle de djihad d'atmosphère l'expression est juste dans un grand nombre de familles maghrébines en France toutes les familles non évidemment non tous les allemands étaient-ils nazis non bien sûr mais quand on dit les allemands sous le nazisme c'est une formule de langage qui signifie une partie de la société ou une grande partie de la société allemande mais ça veut pas dire tous les allemands on sait bien qu'il y a des allemands anti-nazis et même jusqu'en 45 donc quand on dit les familles arabes c'est globalement une grande partie de la famille arabes mais pas forcément toutes bien sûr d'ailleurs dans l'émission si on réécoute les 52 minutes je dis bien une partie bon c'est pas ça l'essentiel l'essentiel c'est que j'enfonçais une porte ouverte parce que un grand nombre de français d'origine maghrébine l'avaient dit avant moi ça le chanteur Zebda du groupe Zebda de Toulouse Majib Cherfi l'avait dit dans ma famille on était antisémite ça n'avait rien à voir avec la Palestine au procès d'Abdelkader Mera le frère de Mohamed le tueur il y a un autre frère Abdel Ghani qui a rompu avec sa famille et son antisémitisme et qui vient témoigner au procès en octobre 2017 et que dit-il mais il dit la même chose ce que je viens de dire on a été élevé dans la haine du juif et quand mon procès en appel a eu lieu en mars 2018 et qu'on attend le verdict en mai 2018 je lis dans l'Obs une interview de la journaliste d'origine marocaine de Charlie Hebdo j'ai un trou de mémoire vous voyez ce qu'il veut dire Zinev Razoui et que dit-elle elle dit n'en déplaise au détracteur de Georges Bensoussan l'antisémitisme au Maghreb est bel et bien une réalité familiale ensuite je l'ai rencontré on a pris un café elle m'a raconté oui son père et bien son père a élevé ses deux filles elle a une soeur ses deux filles d'un antisémitisme violent rabique extrêmement violent bon tout ça bref c'est une banalité que je doive me battre pour énoncer une telle banalité alors que j'ai passé cinq ans dans des archives qui disaient cette réalité depuis le 19ème siècle c'était quelque chose d'insensé sur le fond d'ailleurs avant d'écrire un exil français j'ai relu 1984 d'Orwell j'ai voulu savoir dans quel monde on était on était pas très loin pas très très loin sur le fond donc ce que je disais c'est que l'antisémitisme était un code culturel d'intégration dans les cités françaises pas seulement un code culturel dans une certaine catégorie de population mais dans les cités françaises où l'immigration est mêlée les noirs d'Afrique subsaharienne par exemple le Maghreb les asiatiques beaucoup moins mais il y a également le reste d'une immigration européenne portugaise et autres qui sont plutôt dans le prolétariat l'antisémitisme est devenu un code culturel d'intégration au sens où pour être intégré dans la bande et dans la cité il faut casser du feu comme on dit il faut casser du juif et là les assassins d'Ilan Halimi je ne sais pas si vous avez bien suivi cette affaire en 2006 c'était exactement ça parce qu'il n'y avait pas que des maghrébins il y avait des noirs le tortionnaire en chef c'était des noirs il y avait des portugais il y avait des petits blancs mais tous communiaient dans la haine du juif le juif ça a du fric et c'est pour ça qu'on va l'enlever et le torturer donc c'est en cela que ça devient un code culturel d'intégration et tout ça a été confirmé depuis entre autres par Bernard Rougier dans les territoires conquis de l'islamisme en fait ce que je mettais en lumière c'était une obsession française oui mais pas seulement une obsession européenne aussi je rappelle que Gunther Gickeli le chercheur allemand a fait une enquête de plusieurs années en 2015 2016 2017 sur l'antisémitisme des jeunes musulmans en Europe et il arrive à un constat effrayant donc au bout du compte on est dans ce retournement pervers où je me retrouve je vais me retrouver au tribunal pour avoir dénoncé le péril et pour avoir dénoncé le péril je suis celui qui fait exister le péril à partir du moment où j'ai parlé j'ai fait exister un péril que personne n'aurait dû nommer et en ne le nommant pas on ne le faisait pas exister c'est quasiment la parole magique je parle ça existe bon ce qui est frappant également dans cette mise en place du procès c'est qu'au même moment c'est à dire 2016 2017 il y a Uriah Boutelja la meneuse des indigènes de la république qui publie un livre qui s'aptitule les blancs les juifs et nous dans lequel il y a un racisme anti-blanc à l'évidence un racisme anti-français à l'évidence et un antisémitisme arabique personne ne portera plainte et quand dans une conférence de presse il y a un an elle dit on ne peut pas être israélien innocemment personne ne bougera ça veut dire quoi on ne peut pas être israélien innocemment ça veut dire que si vous avez un enfant israélien devant vous vous pouvez lui loger une balle dans la tête parce qu'il est coupable par naissance allons jusqu'au bout de la phrase ça veut dire ça ça veut dire faites ce que Mohamed Merah a fait à Toulouse c'est ça la phrase de Boutelja pas une réaction personne ne bouge et lorsqu'au même moment sous France Inter Mehdi Meklat le Rimbaud des banlieues on l'a appelé se laisse aller à des propos particulièrement racistes homophobes très violents très vulgaires aussi d'une vulgarité déconcertante antisémite aussi mais pas qu'antisémite et bien France Inter où il était chroniqueur France Inter va se lever comme un seul homme pour protéger son chroniqueur en disant comme le disait Pascal Clark il n'était que poésie et lyrisme et quand on lit les tweets de Mehdi Meklat c'est effrayant et il se trouvera toute cette gauche culturelle française pour prendre sa défense jusqu'à ce Claude Ascolowicz qui dira vous allez voir la fachosphère va se déchaîner et va s'en prendre à Mehdi Meklat pour faire passer ses idées donc c'est pas Mehdi Meklat qui est coupable c'est la fachosphère de parler de Mehdi Meklat la perversion totale dans le raisonnement alors quand je dis ce que le procès va mettre en lumière c'est le déni c'est à dire qu'on dit des choses qui sont connues de tous mais il ne faut pas les dire c'est le déni pas seulement de l'antisémitisme c'est le déni de tout ce qui touche la société française et qui en fait aujourd'hui une société sinistrée si vous allez en France j'imagine que vous y allez souvent si vous trouvez un optimiste signalez-le moi je n'en trouve pas autour de moi je n'en trouve pas il n'y a aujourd'hui que des gens qui sont très inquiets sur l'avenir du pays extrêmement inquiets extrêmement quand je dis déni déni du réel dans la de la fracture de la société française je fais référence ici par exemple à ce que déclare le journaliste de libération Jean Quatremer à une émission d'Arte en janvier 2016 nous sommes juste après les agressions des femmes allemandes à Cologne par une partie du million de Syriens et d'Irakiens qui sont arrivés bon et aussi juste après le Bataclan ça s'enchaîne et voilà ce que dit Jean Quatremer il jouait sa libération je le rappelle à propos des viols dans les cités c'est à dire ce qu'on appelle les tournantes les viols collectifs dans les cités il dit que les agresseurs pour libération le jour où il fallait passer à la rédaction c'était je cite c'était tous des Alain Frédéric des Marcel et des Maurice sauf qu'en réalité c'est lui qui parle c'était des Mohamed et des Ahmed alors là dans le studio et moi pour lui dire mais pourquoi et il répond parce que si nous avions dit la vérité nous aurions fait monter le Front National bon il y a ensuite une discussion tout le monde peut retrouver ça sur Youtube vous pouvez retrouver l'émission c'est le 15 janvier 2016 28 minutes c'est le nom d'émission 15 janvier 2016 alors quand je dis que ça c'est le déni du réel et qu'Entremer a eu l'honnêteté de le dire c'est en fait il y a une fracture politique en France je vais en dire un mot dans un instant mais il y a d'abord une fracture médiatique et la fracture médiatique j'en donnerai deux exemples simples aux élections de 2002 élections présidentielles qui ont vu la victoire de Jacques Chirac aux élections de 2002 dans la meilleure école de journalisme de France celle de Lille un vote à bulletin secret a été réalisé et on a demandé aux journalistes aux apprentis journalistes pour qui ils iraient voter finalement il n'y a pas eu un seul vote pour le Front National ça on peut s'en douter mais il y a eu à peine 10% de vote pour la droite la droite sarkozyenne disons enfin sarkozyenne ce que plus tard deviendra Sarkozy 5% à peu près pour ce que représentait Bérou et pratiquement 85% de voix pour la gauche c'est tout à fait une autre image de la France l'image de l'électorat français c'est exactement l'inverse ça ne donne pas du tout ces résultats deuxième exemple de la fracture médiatique France Inter qui est l'une des radios les plus écoutées de France le matin le monde diplomatique a fait une enquête sur France Inter en 2020 je crois ils ont étudié les invités de France Inter durant une semaine de novembre 2019 une semaine ordinaire il n'y avait pas de grands événements français on était à la veille ce n'était pas encore le moment des grandes grèves à propos des retraites mais on n'était pas encore entrés dans le mouvement de grève c'était donc début novembre 2019 et sur 7 jours d'affilée 24 heures sur 24 le monde diplomatique constate que France Inter a invité environ 600 personnes sur ces 600 personnes dont on sait pourquoi ils ou elles ont été invités et bien 3% appartenait à ce que le monde diplomatique appelle avec des guillemets bien sûr des gens ordinaires c'est à dire des employés de bureaux et des ouvriers ou des paysans on ne parle même pas des classes moyennes c'est vraiment les classes les plus basses de la société 3% là encore un miroir inversé de la société française c'est évidemment pas cela la société française c'est en grand partie pas totalement mais les gilets jaunes un an avant il y avait les gilets jaunes et c'est cette même classe médiatique qui n'a rien compris aux gilets jaunes et qui a hurlé contre elle en parlant de fascisme de populisme de boujadisme etc. et d'antisémitisme alors qu'il n'y avait pas d'antisémitisme virulent chez les gilets jaunes qu'il y a eu des antisémites et les gilets jaunes oui et pourquoi il n'y en aurait pas eu puisqu'il y en a partout bien sûr qu'il y en avait mais faire des gilets jaunes un mouvement antisémite c'était la meilleure façon de les discréditer et de ne pas les entendre et c'est ce qui s'est passé sur le fond donc en fait tout ça renvoie également à la difficulté de voir et de nommer une réalité dangereuse oui elle est dangereuse à la réalité française oui elle est porteuse de violence c'est vrai mais plus on la tait plus la violence est en train de mûrir de bouillonner et un jour peut déraper vers la violence physique pourquoi une telle passion dans le fait de ne pas dire ce que l'on a sous les yeux voir ce que l'on voit comme disait Peggy la fameuse formule qui a été reprise parce que nous avons besoin de conforter nos certitudes c'est encore une fois les mots de Proust de tout à l'heure nous déployons c'est Saoul Bello qui disait cette phrase que je trouve très belle il disait nous déployons des trésors d'intelligence pour ne pas voir et ne pas comprendre c'est effectivement ce qui se passe alors bien sûr on pourrait donner plusieurs exemples et je donnerai ici deux exemples de cette volonté de ne pas voir un exemple il y a la guerre d'Algérie un exemple il y a la Shoah sur la guerre d'Algérie on n'a pas voulu voir à gauche ou on a soutenu le FLN algérien et les dépendances de l'Algérie on n'a pas voulu voir que le nationalisme algérien avait des racines islamiques et que le FLN menait un combat très largement islamique c'est à dire que El Moudjahid le combattant c'était pas le combattant c'était le combattant du djihad et toute la gauche française Jean Birnbaum dans le livre Un silence religieux l'a très bien montré a fait complètement l'impasse là dessus et lorsqu'une anthropologue française dont le père a soutenu le FLN instituteur est resté en Algérie en 1962 c'est l'arabe et pas seulement l'arabe mais un certain nombre de dialectes berbères et a fait sa thèse d'anthropologie sur les racines du nationalisme algérien elle s'appelle Monique Gadant c'est à dire c'est pas une femme qui est la moindre suspicion de racisme anti-arabe elle a passé sa vie en Algérie et sa vie professionnelle même une grande partie après ensuite elle est partie en France dans les années 80 elle a cherché après avoir soutenu sa thèse d'anthropologie elle a cherché un éditeur elle a eu 17 refus d'éditeurs 17 le seul éditeur qu'elle ait trouvé c'est l'armattan personne ne voulait entendre cela aujourd'hui on considère et je connais simplement ce nom par Jean Birnbaum bien sûr je ne connaissais pas Monique Gadant maintenant on se réfère de plus en plus à Monique Gadant pour dire ça c'est une étude de fond sur les racines islamiques donc on a fait silence là dessus c'est à dire que on a eu vis-à-vis de la guerre d'Algérie dans un cas de l'amnésie dans l'autre cas de l'hypermnésie je prends un exemple simple 17 octobre 61 à Paris pendant longtemps on n'a rien dit sur le massacre des Algériens à Paris énorme conduit par la police de Papon ça n'a été dévoilé que très tardivement dans les années 80 on a commencé à en parler mais et c'est donc déjà depuis 40 ans et c'est une autre chose quand j'enseignais au lycée j'en parlais moi-même dans les années 80 mais on n'était pas très nombreux à en parler du massacre du 17 octobre 61 en plein Paris mais en revanche il y a un point qu'on n'abordait jamais que moi-même d'ailleurs je n'abordais jamais pour la bonne raison que j'en étais ignorant pourtant j'avais lu énormément sur la guerre d'Algérie dans les années au tout début des années 70 dont la quadrilogie de la tétralogie pardon de l'Ive Courrière de la guerre d'Algérie je ne savais rien du massacre du 5 juillet 62 à Oran épouvantable massacre de 800 Européens tout ce qui était blanc massacré au couteau à l'arme blanche partout tout ce qui se trouvait sur le chemin un massacre prémédité ce n'est pas une colère spontanée de la foule le but du massacre c'est de faire peur et de provoquer l'exode des pieds noirs et ça n'a pas raté les pieds noirs sont partis avec en plus ordre donné par de Gaulle à l'armée dans ses casernes de ne pas intervenir donc le massacre a pu se dérouler durant toute la journée de façon atroce 800 morts de même on a fait silence sur le massacre des harkis abandonnés qui quand ils ont été abandonnés en Algérie sont morts dans des conditions atroces on a fait silence aussi à gauche sur le fait que l'Algérie n'était pas un pays vraiment progressiste ni démocratique on a fait silence sur le code de la nationalité 1963 ne pourra être algérien que celui qui pourra prouver avoir trois grands-parents musulmans alors et les juifs qui sont restés en Algérie après le combat du FLN parce qu'ils l'ont soutenu et qui sont en Algérie avant l'invasion arabe et avant l'islam qu'est-ce qu'ils deviennent ils ne sont pas algériens et les chrétiens qui ont soutenu le combat du FLN ils ne sont pas algériens ils ne le seront jamais ils n'auront jamais les papiers d'identité on a fait silence à gauche sur le code de la famille en 1984 que l'épouse est soumise à son mari qu'elle lui doit obéissance et ainsi de suite on pourrait en lire la liste tout cela n'a pas été vu parce qu'à gauche on n'a pas voulu voir ça contrevenait à cette image d'une Algérie progressiste héritière des combats du FLN deuxième exemple à Shoah très rapidement parce que je vois que l'heure tourne c'est une anecdote qui est racontée par Karski Jan Karski Jan Karski était l'envoyé de la résistance polonaise qui était à Londres l'envoyé de la résistance polonaise en Pologne eux-mêmes pour savoir ce qui se passait dans les ghettos en 1942 Karski témoigne dans le film de Landsman il a survécu bien sûr à la guerre et Karski raconte qu'il s'introduit deux fois dans le ghetto de Varsovie au pire moment des Grandes Rales vers Treblinka c'est-à-dire quand l'espace de douze semaines 280 000 juifs sont envoyés à Treblinka pour y être assassinés 280 000 Karski est témoin de cela et d'ailleurs devant la caméra de Landsman 40 ans après les faits il ne peut pas retenir ses larmes vous vous souvenez peut-être si vous avez vu cette scène bon voilà ce que raconte Karski Karski quitte la Pologne il arrive en Angleterre et là en Angleterre on l'envoie aux Etats-Unis il faut absolument qu'il raconte ce qu'il a vu aux plus hautes instances américaines et il obtient grâce à l'ambassadeur de Pologne aux Etats-Unis un entretien avec Roosevelt Roosevelt l'écoute et lui dit monsieur Karski ce que vous me dites là est terrible je voudrais absolument que vous répétiez votre témoignage devant un très grand ami Félix Frankfurter qui est juge à la Cour suprême et qui est juif qui est l'un des membres éminents de la communauté juive une deuxième réunion a lieu ambassadeur de Pologne Karski Frankfurter Roosevelt Karski fait son récit et à ce moment là à la fin du récit dans un grand silence Frankfurter se lève et dit monsieur je ne vous crois pas et moi de l'ambassadeur polonais ce qu'il lui dit en anglais l'ambassadeur polonais défend Karski en disant monsieur je me porte garant de l'honnêteté de Jan Karski tout ce qu'il vient de dire est la stricte vérité et Frankfurter répond cette phrase extraordinaire monsieur l'ambassadeur je ne dis pas qu'il ment je dis que je ne le crois pas voilà c'est ça le déni précisément alors le quatrième et dernier point avant de conclure c'est que ce que le procès va mettre en lumière sur ces quatre années c'est un certain nombre de dérives françaises la première dérive c'est que l'antiracisme qui est une passion noble un combat légitime évidemment l'antiracisme est de plus en plus dévoyé et l'antiracisme est devenu la meilleure façon de faire taire le social je m'explique il y a d'abord un antiracisme instrumentalisé pour faire taire le social c'est ce qui s'est passé avec les gilets jaunes on les a accusés d'antisémitisme massivement il y avait des antisémites parmi eux il y avait des banderoles à infect parmi eux c'est vrai mais le gros du mouvement n'a jamais été antisémite sur les ronds-points en novembre 2018 ils se moquaient perdument des juifs c'est vraiment pas leur sujet il a fallu donc les discréditer et on a sorti la Shoah le racisme l'antisémitisme deuxièmement il y a un antiracisme dévoyé qui s'appelle l'antiracisme décolonial qui a inventé la notion de raciser la notion de raciser c'est quoi ? c'est la réintroduction du racisme sous d'autres termes c'est à dire qu'on va organiser des réunions pour noirs seulement les blancs ne pourront pas y accéder c'est à dire qu'on va mettre on va ouvrir le chemin d'une véritable guerre raciale contre les blancs et là où on avait stigmatisé pour toujours le mot race et le racisme on avait pensé le bannir on le réintroduit de façon extrêmement perverse par cette idée d'un combat racisé de là également une écriture anachronique de l'histoire quand le travail de l'historien est confondu avec le travail d'un procureur c'est la cancel culture quand on va faire des procès anachroniques à un certain nombre de figures historiques par exemple Colbert l'homme du code noir on va demander à déboulonner la statue à changer le nom des lycées Colbert en France et il y en a par exemple Bonaparte qui rétablit l'esclavage en 1802 on va faire en sorte de ne plus commémorer un certain nombre de faits d'armes de Bonaparte dont en particulier la bataille d'Austerlitz en 1805 le gouvernement Chirac à l'époque avait gardé le silence et puis l'antiracisme dévoyé par l'invention de la notion d'islamophobie l'islamophobie n'est pas du racisme l'islamophobie ça s'appelle le blasphème en France c'est le droit de critiquer une religion l'islam le judaïsme le christianisme le bouddhisme ce que vous voudrez c'est un droit reconnu par la constitution et reconnu avant même la révolution française l'islamophobie en tant que telle n'existe pas qu'on puisse parler d'un racisme anti-arabe oui bien sûr ça existe mais l'islamophobie en tant que telle non donc cet argument qui consiste à utiliser le racisme pour faire taire tous ceux qui ne vont pas dans le droit chemin du progressisme tel qu'il a été défini par la DOXA c'est quelque chose qui dénature un combat qui est profondément légitime sur le fond et qui finalement le dévalue profondément je vais donner un exemple simple mais très oublié c'est un exemple donné par Yonet il y a eu en 1990 en France une volonté de réformer l'orthographe c'est à dire de faire une orthographe simplifiée très simplifiée et il y a eu une levée de bouclier d'un certain nombre d'intellectuels pour dire ne touchons pas la langue française c'est une dénaturation etc. or il se trouve que de l'autre côté une grande partie de la gauche était favorable à la réforme de l'orthographe c'est parfaitement légitime c'est un combat légitime mais d'emblée cette partie de la gauche favorable à la réforme de l'orthographe a voulu disqualifier les adversaires de la réforme et que lit-on dans Libération en janvier 1991 on lit ceci il faut souligner que les écrivains français qui étaient déjà opposés à la réforme de l'orthographe en 1893 un siècle avant étaient les mêmes qui s'opposeront à la révision du procès de Réfus vous voyez les amalgames vous voyez la malhonnêteté intellectuelle le glissement il est extraordinaire voilà vous pouvez répéter parce que là ça n'a pas couvert oui je répète Libération Libération en 1991 va s'en prendre aux adversaires de la réforme de l'orthographe pour dire qu'un siècle avant déjà on avait tenté la réforme de l'orthographe et ceux qui s'y étaient opposés je cite étaient les mêmes qui s'opposeront quelques années plus tard à la révision du procès de Réfus autrement dit les vieux antisémites les vieux réactionnaires qui persisteront dans l'idée que Dreyfus était coupable c'était les mêmes qui s'opposant à la réforme de l'orthographe autrement dit c'est toujours les vieilles barbes racistes et réactionnaires et conservatrices en France qui sont contre ce type de réforme bref ça fait partie si vous voulez des amalgames malhonnêtes mais qui instrumentalisent un combat encore une fois légitime il y a d'autres aspects mais je n'ai pas le temps je vois que le retourne d'autres aspects qui sont beaucoup plus graves c'est comment l'antiracisme en mettant en avant le sociétal et en oubliant le social contribue à l'écrasement des vies du plus grand nombre parce qu'au lieu de s'intéresser aux vies écrasées de la caissière de supermarché du prolo qui se lève à 5 heures du matin et qui va faire des boulots abominables et mal payés au lieu de s'intéresser à cela on va s'intéresser à l'écriture inclusive au genre aux gender studies et autres niaiseries de cet acabit alors que le vrai problème c'est l'écrasement des vies du plus grand nombre comment le sociétal a écrasé le social et ça c'est cette gauche là intellectuelle qu'on retrouve dans le monde dans Libération dans Télérama dans France Inter qui en est la première responsable et c'est en ce sens que j'ai dit dans l'exil français le meilleur allié du patronat français le gauchisme culturel ils peuvent applaudir parce qu'effectivement en disant ouvrez grand les frontières pour tous les migrants mais vous cassez tous les travailleurs ici et vous poussez les salaires vers le bas mais des gens comme Jaurès l'avait dit plus d'un siècle avant moi qui n'était pas vraiment un réactionnaire et d'autres l'avaient dit également dans le milieu du syndicalisme français sur ce plan là c'est quelque chose qui n'est pas assez vu c'est que les tenants du sociétal aujourd'hui oeuvrent contre les classes moyennes et les classes populaires ceux que Christophe Guilloui dans un livre récent a appelé les dépossédés ceux qui sont dépossédés de tout finalement de leur identité de leur culture de leur vie et qu'on considère comme des ploucs comme des ringards comme des beaufs souvenez-vous sur Canal Plus toute la mode des déchiens vous vous souvenez des déchiens dans les années 90 les déchiens c'était quoi c'était le français de base peu abruti sur les bords et même franchement abruti sur les bords et finalement on se moquait des classes populaires sous disons sous le couvert si vous voulez de l'humour parce que c'était bien fait c'est vrai il faut reconnaître que c'était drôle sous le couvert de l'humour on s'apercevait que c'était toujours les mêmes classes qui étaient sur la sellette et qui étaient toujours moqués et ridiculisés dans leur goût sur le fond sur ce plan là donc il y a aussi quelque chose à interroger sur le fait que tous les tenants aujourd'hui du déni tous les tenants d'antiracisme dévoyé c'est cette gauche culturelle qui est le meilleur allié du capitalisme français et de la crise aussi sur le plan économique et social dans laquelle on est aujourd'hui vous allez tous aller à Paris regarder la mendicité dans les rues la mendicité dans le métro le nombre de SDF qui dorment dehors dans un pays riche l'un des plus riches de la planète quelque chose qui ne tombe pas rond visiblement mais au lieu de s'intéresser à cela on va s'intéresser je l'ai dit à défendre le mariage gay la PMA etc je ne dis pas que ce ne sont pas des questions importantes mais ce ne sont pas des questions les plus importantes c'est tout ce que je dis mettre ça en avant quand on a un programme de gauche c'est que visiblement on a oublié les classes populaires c'est ça le problème le vrai problème il est là je suis obligé malheureusement de passer très rapidement je suis obligé de conclure pour dire que ce terrorisme de la gauche intellectuelle qui m'a valu le procès c'est un terrorisme qui touche un grand nombre d'intellectuels il n'y a pas que moi bien sûr Bruckner a eu 4 procès dans la 17ème chambre Philippe Valle en a eu 17 c'est le grand directeur de Charlie Hebdo Finkielkraut en a eu également beaucoup en ont eu mais quand je parle de ce climat d'intimidation intellectuelle je voudrais donner 2-3 exemples simples quand Olivier Pétré-Grenouillot qui est un historien sérieux publie les traites négrières chez Gallimard qui n'est pas un éditeur de deuxième zone en 2005 il voit contre lui se lever un grand nombre d'associations noires qui l'accuse d'avoir évoqué des traites intra-africaines parce qu'effectivement il y a 3 traites vous le savez il y a la traite musulmane il y a la traite intra-africaine et la traite occidentale et les traites intra-africaines et musulmanes ont duré bien plus longtemps que la traite occidentale et ce sont bien les occidentaux qui ont seuls aboli l'esclavage et la traite la traite en 1818 et l'esclavage en 1848 ce ne sont pas les autres qui l'ont fait bon Pétré-Grenouillot avait simplement fait un travail d'historien et les menaces sont telles qu'il sera obligé de déménager et d'être sous protection policière pendant un an deuxième exemple quand Sylvain Guggenheim publie au seuil Aristote au Mont-Saint-Michel les racines grecques de l'Europe chrétienne il dit simplement que le savoir grec n'est pas passé que par les musulmans il est passé aussi par les monastères par l'affiliation chrétienne on a oublié le rôle des monastères dans la transmission du savoir il a contre lui une flopée d'intellectuels qui écrivent une pétition énorme pour lui faire perdre son poste à l'école normale supérieure de Lyon dans Libération et ailleurs et parmi les signataires c'est ça qui est très fort parmi les signataires de la pétition qui lui vaudra une mise au banc évidemment et là encore une fois un nom infréquentable et il restera infréquentable il n'est pas invité un certain nombre de gens qui ont signé à la pétition vont téléphoner à Laurence de Villers son éditrice au seuil dans les jours qui suivent pour lui dire Madame de Villers pourquoi vous m'envoyez le livre il n'avait pas lu il n'avait pas lu ils avaient simplement signé sur la base de la camaraderie etc ils faisaient confiance troisième exemple c'est véritable mise à l'index d'un certain nombre d'intellectuels qu'on interdit de parole comme par exemple Marcel Gaucher quand il a voulu ouvrir les rendez-vous de l'histoire de Blois en 2014 il y a eu toute une pétition de ces gauchistes culturels pour l'empêcher de parler Pierre-André Taguiev que France Culture n'invite jamais dont le monde ne rend jamais compte du moins de notre travail alors que c'est l'un de nos meilleurs intellectuels et de loin et d'autres et d'autres et d'autres je passe là-dessus bon et de là quoi ? de là un climat de crainte finalement nous sommes dans un pays de crainte en France quand on m'a demandé vous pensez que la liberté d'expression en France est respectée je ne le dis certainement pas vous pensez qu'il y a une censure il n'y a aucune censure en France il n'y a aucune censure d'état évidemment que non on n'est pas dans un pays totalitaire il y a une censure par le silence il y a une censure par l'édition je prends un exemple simple les éditions L'Artilleur qui ont publié mon livre et qui ont republié Paul Yonnet les éditions L'Artilleur sont boycottées par un certain nombre de libraires en France c'est à dire que vous ne trouverez pas ces livres là et le directeur de L'Artilleur m'a dit le jour où je m'étonnais de ne pas trouver mon livre dans un certain nombre de grandes libraires parisiennes ne vous en faites pas vous savez je fais 50% du chiffre d'affaires avec Amazon les livres de L'Artilleur on ne les voit nulle part ils sont considérés comme fascistes voilà Yonnet, fasciste moi aussi etc etc et beaucoup d'autres dont le pédopsychiatre Maurice Berger je ne sais pas si vous connaissez il fait une analyse remarquable remarquable de la violence parce qu'il est chargé depuis 30 ans des adolescents hyper violents et il a fait une analyse anthropologique extraordinairement intelligente des racines de cette violence vous ne le trouvez nulle part non plus celui là bon et ainsi de suite donc c'est par là que passe la censure la censure elle passe aussi par la peur au quotidien après la mort de Samuel Paty en 2021 on a demandé à plusieurs collèges de France s'ils acceptaient de porter le nom de Samuel Paty ils ont tous refusé ça va nous valoir des ennuis l'autocensure en cours aujourd'hui on le sait beaucoup plus mais nous quand on a fait les territoires perdus de la République c'est d'ailleurs de là qu'est venu le livre je le savais par des professeurs qui venaient me parler discrètement à la fin des sessions de formation sur l'histoire de la Shoah qui ne pouvaient plus enseigner certains sujets et bien aujourd'hui 49% des enseignants du secondaire disent qu'ils s'autocensurent 1 sur 2 et dans les banlieues populaires 70% c'est à dire qu'on évite effectivement il n'y a pas que la Shoah il y a le cours des SVT la littérature on va éviter évidemment certains textes de Rousseau certains textes de Diderot on va éviter Madame Bovary qu'est-ce que c'est Madame Bovary Madame Bovary qui trompe son mari qui a des amants c'est quoi donc là aussi c'est extraordinaire d'entendre les professeurs de français vous raconter tous les textes ils sont aujourd'hui censurés interdits on ne peut pas se permettre d'étudier Madame Bovary on va au devant de gros ennuis d'où une certaine lâcheté et même une lâcheté certaine regardez les caricatures de Charlie Hebdo sur Mahomet qui les a republiées depuis Charlie Hebdo les attentats personne absolument personne donc ils ont gagné sur le fond la lecture publique du livre de Charbes l'être ouverte aux escrocs d'islamophobie il y avait des lectures publiques après la mort de Charbes aujourd'hui il n'y en a plus aucune elles ont été déprogrammées toutes quand on parle du potentiel violent de l'islam et un grand nombre de psychanalystes musulmans par exemple on parle je pense j'ai plus son nom une psychanalyste marocaine remarquable qui vit à Paris qui a fait un livre commun d'entretien avec Adonis le poète syrien extraordinaire leur livre de dialogue il parle de la structure violente de l'islam sur le fond alors pour éviter d'incriminer l'islam parce qu'on a peur on va dire toutes les religions sont meurtrières ah bon ah bon d'accord on va condamner l'antisémitisme ça oui vous n'aurez pas un seul tenant antisémite dans les médias français mais on ne nommera pas les antisémites l'antisémitisme comme s'il venait encore des vieux catholiques mon roi mon joie etc de la Vendée ultra catholique complètement ringarde au fin fond des provinces les plus reculées de France c'est complètement absurde bon et ainsi de suite tout simplement pour avoir la paix sociale on va abandonner la minorité juive à son sort alors je terminerai sur justement la dimension juive de cette affaire pas seulement la dimension antisémite j'en ai parlé je ne suis pas à peine d'y revenir mais la dimension proprement juive de la faire c'est à dire que ce que le procès a révélé c'est qu'il n'y a pas de communauté juive il y a une société juive il y a des fractures à l'intérieur de la société juive qui sont très fortes c'est à dire que quand ce procès a eu lieu et il a duré 4 ans j'ai rencontré autour de moi une solidarité extraordinaire des milieux juifs populaires parfois j'étais reconnu dans la rue vous avez vu sur facebook etc sur youtube etc un certain nombre de vidéos où il m'avait vu passer chez polonie ou autre quand elle m'avait interviewé et il venait vers moi pour me dire tenez bon tenez bon je suis avec vous etc c'était le judaïsme populaire qui parlait partout partout je l'ai vu sans compter la souscription sans compter les messages de solidarité qui sont arrivés à l'époque je travaillais au mémorial et la question que je me suis posée devant l'absence de solidarité de la grande bourgeoisie juive qui ne s'est pas manifestée à quelques exceptions près dont Richard Prasquier bien sûr qui est l'une des grandes figures du judaïsme français qui est vraiment l'honneur du judaïsme français c'est bien lui je me suis demandé quel était le point commun entre le résident d'un beau quartier parisien qui n'avait pas de signe religieux sur lui et le juif pratiquant de sarcelle ou de créteil qui avait la kippa et éventuellement même les fameux tzitzit vous savez qui sortent de la veste il n'y avait rien de commun absolument rien de commun entre eux ils ne vivaient pas la même réalité et c'était d'autant plus vrai que lorsqu'on a fait les territoires perdus de la république le judaïsme populaire s'est tout de suite reconnu dans le livre ils l'ont acheté eux ils l'ont lu eux mais du côté de la grande bourgeoisie de Neuilly sauf Prasquier encore une fois c'était le silence interloqué au point que les dirigeants de la fondation pour la mémoire de la Shoah qui représente cette grande bourgeoisie là m'ont demandé de venir quelques semaines après la parution du livre pour m'interroger je ne dis pas m'ont convoqué mais ce n'est pas loin ce n'était pas loin d'une convocation j'étais devant les trois directeurs qui étaient là il ne manquait que la lampe dans les yeux on a lu ce que vous avez dit vous êtes sûr ce que vous racontez vous êtes sûr mais vous pouvez attester ce type de témoignage ça, 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 ça etc. ils n'en croyaient pas un mot pas un mot effectivement ils n'étaient pas confrontés à cette réalité de Sarcelles ou de Belleville là où était tuée Sarah Halimi ou des quartiers populaires de Créteil ou de Gage-les-Gonesses enfin bref des banlieues parisiennes ils ne connaissaient pas mais Richard Pasquier non plus il vit à Neuilly il ne connaît pas mais lui il a fait l'effort de savoir et il a fait distribuer le livre au dîner du CRIF en 2005 ce que n'ont pas fait les autres les autres ont tellement mis notre parole en doute qu'ils ont demandé à un sociologue un vrai, lui de profession Michel Vivierka de mener une enquête sur le sujet et ils l'ont payé grassement bien sûr il a fait son enquête et il a conclu que oui effectivement il y avait une tentation antisémite en France mais ça s'est expliqué très largement aussi par les réflexes communautaires des juifs de France qui d'une certaine façon ont provoqué etc. bref l'éloge de l'eau tiède c'est ce qu'ils voulaient entendre en fait ils voulaient entendre que tout allait bien pour eux si on leur disait que le navire était en train de couler ils avaient très peur qu'eux aussi couleraient avec le navire et ils ne voulaient surtout pas entendre l'idée que la fin de leur monde approchait bon ça c'est un point fondamental et alors évidemment à cette époque en 2018 vers la fin de cette affaire la fin du procès où j'ai été éjecté du mémorial de la Shoah tenu par ces grands notables là et conduit par un voyou le directeur est un voyou purement et simplement un voyou bon j'hésite pas à le dire devant la caméra ces gens là eux ne sont pas des voyous ils sont des gens bien des notables simplement ils m'ont mis tranquillement à la retraite d'office parce que mon nom sentait le souffre j'étais devenu infréquentable et d'avoir Ben Soussan dans les formations à l'éditorial à la revue etc ça marquait mal bon et en historien je me suis dit parce que je travaillais à l'époque sur l'histoire de l'alliance israélite universelle je me dis mais il n'y a rien de nouveau là-dedans absolument rien de nouveau parce que au moment de l'affaire Dreyfus cette grande bourgeoisie là est-ce qu'elle a levé le petit doigt pour le capitaine rien elle a gardé le silence total Léon Blum témoigne là-dessus ils ont gardé le silence absolu pas un mot pour Dreyfus Proust dans la recherche du temps perdu en parle et il montre comment les juifs ont baissé les chines on se sont tus ils n'ont surtout pas défendu le capitaine en public c'est d'ailleurs que la défense du capitaine est venue c'est de son frère Mathieu c'est de Bernard Lazare c'est d'un certain nombre de paria de marginaux Bernard Lazare était un marginal judaïsme etc et puis il y a surtout il y a aussi le fait que vis-à-vis de moi j'ai senti quelque chose qui est ressemblé à du mépris de classe c'est vrai je ne suis pas un bourgeois de naissance et puis je n'appartiens pas à cette élite là et ce qui est frappant c'est que au micro de France Culture face à Patrick Veil qui représente cette bourgeoisie israélite de Neuilly juive Patrick Veil me déclare déclare ceci écoutez bien ce qu'il dit ça n'a pas été beaucoup relevé parce qu'on s'est focalisé sur le lait je ne me sens pas du tout appartenir à la même culture que vous pas du tout depuis que je vous entends je ne me sens aucun lien charnel et aucun lien culturel avec vous fin de citation et puis je suis tombé par hasard parce que j'ai quand même travaillé 20 ans sur la Shoah sur le journal de Christian Lazare un juif interné à Drancy un juif de la bonne bourgeoisie qui était en voie d'assimilation d'octobre 42 à juillet 43 et il est cité par Maurice Ragefus dans son livre sur Drancy il se retrouve à Drancy avec les autres avec les pouilleux les juifs de l'Est les Hauss-Jouden et voilà ce que dit Christian Lazare dans son journal je suis surtout frappé par l'extraordinaire variété de jargons employés par des juifs de toute race et de tout poil et mon coeur se soulève d'indignation à l'idée d'être confondu avec toutes ces tracailles à côté de rares amis que de types à fuir avocats bavards commerçants vulgaires sans parler de l'invraisemblable ordre de polac d'allemands de levantins au milieu de laquelle notre petite poignée de français d'origine est complètement noyée fin de citation extraordinaire Patrick Veil vit chissoir finalement Patrick Veil dans les pas de Christian Lazare c'était le même mépris de classe et le même mépris ethnique vis-à-vis de moi le séfarade de service abruti comme chacun sait ancien gardien de chèvre et qui finalement est un raciste invétéré parce que c'est un bouffleur d'arabe depuis toujours c'est comme ça finalement qu'il fallait présenter rapidement je vous passe les détails sur tous ceux qui ont pu dire cela et ça m'a été rapporté deux mois sur le fond donc je n'avance pas ces propos là en l'air j'avance ces propos là parce qu'on me les a rapportés durant des années et des années durant les quatre ans de l'instruction donc je vais terminer je vais conclure parce qu'il est déjà 8h20 non pardon oui il est 8h20 oui c'est ça 8h20 pour dire s'il y a une conclusion je dirais qu'elle est en deux volets très rapidement ce que ce procès montre c'est pas seulement l'antisémitisme ou le déni bien sûr c'est d'abord qu'on en arrive à faire un procès pour ce type de banalité dire cela au micro c'est faire un constat que tout le monde peut faire c'est la preuve aussi qu'on est en face d'une société qui s'effrite et une société où le pouvoir est de plus en plus dévolu aux juges c'est à dire qu'on n'est pas réellement dans une définition de la démocratie les juges c'est pas la démocratie le conseil d'état qui peut retoquer une loi et donc empêcher une loi les conseils d'état ne sont pas élus par la population française et ils appartiennent à une classe bien déterminée qui n'affront pas les difficultés de la population française au quotidien qui ne vit pas dans les cités qui ne prend pas les transports en commun où ils sont entassés comme des animaux trois heures aller-retour c'est ça les conseillers d'état ce sont eux finalement qui retoquent une loi et qui peuvent empêcher une loi de passer et une loi qui pourrait être bénéfique à toutes les classes populaires et moyennes le deuxième point c'est que ce que montre aussi ce procès comme d'autres c'est le gouffre entre les élites dominantes et les classes moyennes et populaires en France et ça ça se reflète dans le discours des médias lorsqu'avec un certain nombre d'amis en 2016-2017 on a fait une suite au territoire perdu de la république qui s'appelait le... j'ai un trop de mémoire le chalvin-Michel tu vois le titre du livre enfin bref le nom de l'antisémitisme non c'était une France soumise voilà alors cette fois c'était on avait interrogé beaucoup de gens pas des enseignants mais des médecins des policiers etc. bon beaucoup avaient accepté de parler anonymement la plupart anonymement et cette enquête a duré un an et demi à peu près et on était plusieurs à recueillir les témoignages soit de visu soit au téléphone et ce qui nous a frappé de plus en plus tous c'était pas axé sur l'antisémitisme c'était axé sur la France au quotidien c'était le décalage qu'il y avait entre ce qu'ils racontaient les médecins urgentistes les pédiatres en service d'urgence pédiatrique à Nice par exemple les CRS deux CRS qui ont témoigné anonymement ou les flics de terrain ou les assistantes sociales et évidemment les enseignants etc. enfin bref un grand nombre de professions ou même un surveillant de prison ce qu'ils racontaient eux et ce que racontaient les médias le soir à 20h au journal télévisé c'était un autre monde ce qu'ils racontaient au journal télévisé c'était le village Potemkin c'était pas du tout ce que nous racontaient ces français qui venaient de tous les horizons sociaux et d'un grand nombre de professions et c'était dur ce qu'ils racontaient très dur sur le fond bon le troisième point ce que montre aussi cette affaire c'est la faiblesse de l'état qui ne protège plus finalement l'un des premiers devoirs de l'état c'est d'ailleurs dans la déclaration des droits de l'homme c'est de protéger les faibles la protection c'est le premier devoir de l'état or la protection des faibles aujourd'hui elle n'est plus au rendez-vous parce que ces faibles ces classes populaires ces classes moyennes bref le gros de la population française est soumis à une pression culturelle très forte par le biais des médias et s'ils dérapent comme on dit s'ils disent un mot de trop ils auront l'accusation sur eux de racisme d'antisémitisme ou d'islamophobie ou autre de la pression de l'islamisme et ces classes populaires et moyennes ne veulent pas cesser d'être elles-mêmes elles veulent tout simplement continuer à être françaises vivre en république et connaître les lois de la démocratie française et leur culture vaut autant que la culture des autres et elles sont soumises à la pression sociale et économique c'est les gilets jaunes ça fait beaucoup et le dernier point le deuxième volet de la conclusion c'est en ce qui concerne les juifs de France parce que quand on se demande pourquoi ça a tellement intéressé les juifs de France ce procès c'est parce que d'une certaine façon ils ont vu le signe de leur avenir ils se sont dit s'il est condamné est-ce qu'on a encore de l'avenir en France et le fait qui était frappant c'est qu'il y a 10 ans ou il y a 15 ans au moment des territoires perdus dans l'assistance juive les gens nous demandaient vous pensez qu'il faut quitter la France et les années ayant passé les gens nous demandent maintenant enfin me demandent maintenant plutôt quand faut-il partir plus personne ne se donnent il faut rester c'est ça qui est très frappant c'est ça qui est très inquiétant donc ça a été vu comme l'histoire d'une solitude recommencée qu'ils se sont dit si on lui a fait un procès à lui là-dessus finalement qu'est-ce qu'on vaut nous dans ce pays aujourd'hui qu'est-ce qui nous défend bon et effectivement cette histoire a réveillé tous les clichés de l'anti-judaïsme et entre autres la focalisation sur Israël etc. je passe là-dessus le deuxième point également c'est que ce que ce procès a mis en évidence c'est qu'aujourd'hui les juifs en Europe ne comptent plus beaucoup la population juive en Europe représente 9% de la population juive du monde 9% avant la guerre c'était les deux tiers à peu près 9% aujourd'hui la communauté la plus importante c'est la France vous le savez après vient la Grande-Bretagne la Russie bon voilà et puis les petites communautés la Belgique l'Italie et autres enfin c'est plus grand chose par rapport à 1939 donc c'est une communauté qui ne pèse plus lourd même en France elle est invitée donc à se faire discrète elle est sacrifiée sur l'autel du vivre ensemble bien sûr on n'a aucun antisémitisme d'Etat et ça c'est sincère bien sûr l'Etat cherche à protéger la minorité juive en France c'est indéniable ça mais on va lui demander d'être discrète parce qu'on ne veut pas casser le vivre ensemble et on ne veut pas mettre en avant les incidents qui pourraient mettre en lumière l'antisémitisme d'origine arabo-musulmane et donc du coup une majorité de juifs français considèrent et ce sera le mot de la fin une majorité de juifs considèrent qu'ils se sont confrontés à un climat d'indifférence qui leur fait peur le fait est qu'en 2017 la fondation du judaïsme français avait commandé une enquête à l'Institut Ipsos la question était la suivante comment jugez-vous le départ des juifs de France à une époque où il y avait de forts départs vers Israël 31% des personnes répondaient c'est une mauvaise chose et 62% estime que c'est ni bon ni mauvais sur le fond ni bon ni mauvais ça veut dire qu'ils partent ou qu'ils restent voilà merci pour votre patience merci pour votre soutien merci pour votre soutien merci pour votre soutien merci pour votre soutien merci pour votre soutien